Musique Bonsoir tout le monde, ravis de vous retrouver sur TV Sud, votre chaîne de proximité en direct et en public Avec au programme ce soir, je vais vous emmener à Arles, de l'écrit, à l'écran, des réalisateurs, des écrivains, des adaptations, les écritures du cinéma Voilà, c'est original, première édition c'est à Arles, c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche Organiser ce festival par Actes Sud, nous aurons l'un des responsables dans un instant Vous aimez le théâtre, le sketch, one man show, rigoler ça fait du bien en ce moment La chocolaterie propose le 6 février, la semaine prochaine, chocolat show, voilà, c'est original, c'est une série de sketch C'est très café théâtre, on en parlera avec Christian qui est sur le plateau, bonsoir Christian et bienvenue Et nous aurons Pascal Miralès également, parce que vous êtes 5 sur scène, mais 2 ce soir sur le plateau Les élèves de première et de terminale, c'est l'heure du choix, le salon d'étudiants est pour vous Ça a déjà commencé, c'est vendredi et samedi à Montpellier au Corum et l'entrée est gratuite Si vous aimez la truffe pour tout le monde, pas que les étudiants parce que ça coûte un petit peu cher C'est le diamant noir, c'est à Nîmes, ce sera vendredi et samedi reportage dans un instant Et puis si vous avez entre 11 et 25 ans, vous avez du talent, vous aimez le thème, le thème qui est ? J'ai fait un rêve J'ai fait un rêve, au fil et du conseil général, ça va bien ? Très bien et vous Julien ? Ça va plutôt bien pour nous parler de ce concours de Pocket Film et vous allez nous présenter nos deux films rouges ce soir Voilà, nos deux acteurs que vous avez retrouvés tout au long de mes chroniques dans les vidéos Gare Motion Donc je vous présente William et Sarah On les applaudit, ils font partie du teaser, on verra les images dans un instant, bienvenue les amis William et Sarah, vous êtes ensemble, première question ? Non, pas du tout, quoi que, on verra Je vous fais gagner des places également les amis pour Scooby Dooby Doo le 2 février Il a fond, le 2 février c'est à la grande mode, c'est au Pazino Et puis si pour les plus grands, il y a la tournée du trio Ce sera effectivement sur la scène, c'est du sketch à volonté au Zénith de Montpellier C'est également même heure, mais pas au même endroit, c'est au Zénith à Montpellier Le 2 février, n'hésitez pas à nous appeler soit Scooby Doo ou soit le trio Bienvenue à tous, on est ensemble pendant une heure, voici les titres On applaudit Marlène, s'il vous plaît, de la rédaction de TV Sud Ça va bien Marlène ? Ça va bien, quel accueil Ils n'applaudissaient pas trop les profs dans la rue, ils n'étaient pas contents, c'est la une et les titres du jour Non, ils n'applaudissaient pas trop, c'est en effet la première grosse journée de mobilisation des fonctionnaires Aujourd'hui depuis l'élection de François Hollande à la présidence Et à Montpellier, ils étaient près d'un millier à manifester, environ 500 à Nîmes En première ligne, vous l'avez dit, les enseignants du premier et du second degré Les fonctionnaires qui refusent notamment le gel de leur salaire Selon les syndicats, cette journée a valeur d'avertissement Avant la réunion avec la ministre de la fonction publique, c'est le 7 février prochain Puis un quinquagénaire handicapé qui aurait été maltraité par sa femme et son fils depuis plus de deux ans L'homme cloué sur son fauteuil roulant depuis un accident vasculaire cérébral en 2012 Aurait été victime de coups et de brûlures de cigarettes Son épouse et son fils de 16 ans ont été interpellés et placés en garde à vue mardi Par les gendarmes de la brigade de Clapier Puis on termine avec une exposition, c'est au lycée du Hauda de Nîmes Qui organise actuellement cette expo sur les juifs de France durant la Shoah Panneaux, documentaires et témoignages sont proposés aux visiteurs jusqu'au 8 février A l'occasion du vernissage de l'exposition, nos reporters ont pu rencontrer un rescapé qui vit à Nîmes Depuis un moment, il doit son seul salut au fait d'avoir été à l'école alors que toute sa famille a été déportée C'était en mars 1944 C'est quel lycée Marlène ? Le lycée du Hauda à Nîmes C'est votre lycée Sarah ? Non pas du tout C'est un autre ? Oui Il s'appelle comment ? Lycée Saint-Stanislas Très bien, météo, quel temps pour ce jeudi ? Ça se couvre de Rennes, ça se couvre, le printemps a été très court Les éclaircies seront rares, voire absentes sur le Bitérois Le matin, il fera 7 degrés sur les Rôles et le Gard Et l'après-midi, les températures sont en légère baisse 14 à Montpellier, 16 à Nîmes et 17 tout de même à Béziers Bon, c'est le retour de l'hiver, qu'est-ce qu'on dit ? Ça a duré un jour le printemps Il n'y a plus de saison ? Il n'y a plus de saison Merci beaucoup Marlène, j'aimerais qu'on applaudisse Marie également Que je n'ai pas saluée Ça va Marie ? Oui, ça va Oui, ça va plutôt bien, responsable comme de la taf Voilà, c'est ça Une salle de concert à Saint-Jean-de-Védas Près de Montpellier Et vous nous donnerez dans un instant la programmation Vous avez quel âge sans être indiscret ? 24 ans, pardon Eh bien, c'est nickel ! Elle hésite, 24 ans, c'est très bien Tout juste, c'est pour ça Tout juste 24 ans, c'était quand ? Le 25 janvier Le 25 janvier, bon anniversaire Vous savez que même si vous n'êtes pas gardoise Les érolités peuvent participer A ce concours Pocket Fil Parce que c'est jusqu'à 25 ans, Philippe Voilà, révolu Révolu, avec des cadeaux Avec des cadeaux Vous aimez les cadeaux, à chaque fois vous me les ressortez Eh bien, plus jamais J'ai retenu la tablette Oui, c'est l'iPad, vous voulez, c'est ça J'ai plus de 25 ans, c'est foutu Bon les amis, bienvenue Les fils rouges Sarah, vous êtes donc au lycée à Nîmes William, vous êtes infirmier à l'école infirmier Étudiant infirmier à la Croix-Rouge de Nîmes Pour être médecin, docteur, quoi ? Infirmier Infirmier, 100% J'ai d'autres questions également prévues Bon, c'est la première fois que vous participez Vous n'avez pas participé à Gare Motion Mais là, vous avez participé en quelque sorte A la bande-annonce, au clip, au teaser de ce concours À toute la campagne même, puisqu'il y participe aussi Sur TV Sud, on les voit tout le temps Donc 24 sur 24, Yahou et Niam Vous les connaissez avant de les connaître Depuis le temps qu'on parle de vous, on vous voit en vrai Nous voilà Bon, vous avez fait vos premiers pas, Sarah C'est nouveau pour vous ? Totalement C'est mes premiers pas Et puis je m'y plais Et c'est quelque chose à refaire Alors expliquez-nous comment est venue l'idée de rejoindre De dire, bah tiens, je vais faire le teaser de Gare Motion de ce concours Alors, j'ai été au courant d'un casting Pour justement y chercher une fille pour faire la bande-annonce Et donc je me suis présentée au casting Et le soir même, après, j'ai été appelée En me disant, Sarah, tu es sélectionnée Et donc là, vous avez... Ouh ! Ah pour moi, oui, vraiment C'est comme bidou ! C'est ça Non, vraiment, j'étais très contente Parce que, bon, ben, c'est une avant-première pour moi aussi Et puis, j'étais très contente, vraiment Et puis apprendre, voilà, à jouer l'acteur, le comédien Faire ses premiers pas Bon, j'avais déjà fait du théâtre Mais devant ma famille Et puis devant, derrière une caméra Devant une caméra, pardon, c'est autre chose Bon, on voit quelques images du making-of William, vous, vous avez déjà fait vos premiers pas dans le ciné Oui, tout à fait Vous faites déjà un petit peu de scène ou du théâtre ? Voilà, j'ai fait du théâtre pendant 4 ans au Télémac de Théâtre de Nîmes Et j'avais participé à la première édition de Gare Motion Avec Florian Martinez et Guillaume Connac Donc, j'ai participé avec eux à d'autres projets Comme Gouvernement, La vie de Ben Qui est sélectionnée au Festival de Luchon Ce qui n'est pas rien Et donc, voilà, une petite, toute petite expérience dans le cinéma Alors, justement, on va regarder, vous parliez de Ben Alors, l'un de ses clips, ses courts-métrages Vous sélectionnez un festival ? Voilà, le Festival de Luchon Comment dire ? Avec Benoît Labannière, qui est l'acteur principal Donc, qui est aussi réalisé par Guillaume Connac Et produit par Florian Martinez Donc, c'est les deux qui ont réalisé les titeurs de Gare Motion De cette année, de l'année dernière Et donc, finalement, c'est une équipe qui fonctionne Puisque tous les trois, ils sont sélectionnés au Festival de Luchon Pas de Londres encore, hein ? Non, pas de Londres, mais il n'y en a pas à Londres, je crois pas Enfin, pas de ce type de festival, en tout cas Et donc, c'est bientôt, puisque c'est mi-février, c'est ça ? Je ne sais plus Alors, c'est du 13 au 17 février, je vous le dis Tu n'y vas pas avec Florian ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu, puisque moi, je suis en cours Mais si la possibilité se présente, si je peux y aller, je pense y aller Le mieux, c'est de regarder, effectivement, un extrait de ce court-métrage Vous aimez faire vos courses ? Oui, j'adore Mais ce n'est pas si facile que ça ? Ce n'est pas si facile, on rencontre des personnes atypiques Plus grandes que vous Et atypiques, on regarde Sous-titrage ST' 501 Pascal Muralet, je crois que vous aimez bien ça ? Oui, oui Ces petits courts-métrages ? Oui, évidemment Et puis là, je suis relativement surpris, parce que je connais bien Benoît Labania Donc, voilà, je découvre en même temps C'est une grande famille, finalement Tous ? C'est une exclusivité TV Sud, m'a-t-on dit Florian Martinez m'a dit qu'il n'avait pas été diffusé C'est pour ça que je découvre Parce que je sais qu'il est... Enfin, j'ai vu sur Facebook, je suis son actualité Et donc, j'avais vu qu'il faisait des petits courts comme ça Et je découvre ça en même temps Et c'est bien Et puis, il y a le speed dating également Ça, c'est un autre court-métrage Il y a eu plusieurs épisodes Donc, pour la série La vie de Ben Et donc, le speed dating en est un Alors, qui c'est ? Vous êtes plusieurs à écrire ? Alors, il y a donc Guillaume Connac Qui écrit et réalise Et après, ça se fait en collaboration avec Florian Martinez Et après, exactement, qui c'est qui écrit ? Moi, je suis juste comédien dans ces épisodes C'est déjà pas mal, Christian, il est comédien aussi Oui Vous écrivez aussi ? Oui Votre pièce ? Oui Oui, plus que jamais Mais là, en plus, c'est qu'il y a la caméra Il y a les contraintes aussi de l'image, du son C'est différent du théâtre, oui Complètement Enfin, complètement oui et non C'est-à-dire que le truc, c'est qu'au cinéma On fait plusieurs répétitions pour arriver à un résultat Et le résultat est plaqué Après, on ne peut plus rien changer Le théâtre, c'est l'aléatoire C'est une prise de risque À chaque montée sur scène, en fait Bon, Sarah, vous avez fait vos premiers pas Comment ça s'est passé le tournage avec William Qui a un petit peu plus d'expérience Pour ce teaser, on les a vus, c'est le making-of C'est plusieurs heures de boulot, d'entraînement avant De commencer le tournage Alors, le premier tournage de la vidéo De la première vidéo A duré toute une journée Et puis, donc, j'ai rencontré William Juste un peu avant Et puis, ils m'ont mis à l'aise Ils m'ont dit quoi faire Puis ça s'est très très bien passé Et puis après, au lancement de la deuxième vidéo Enfin, des prochaines vidéos Ça s'est encore mieux passé On a passé encore toute une journée Oui, très tard même Jusqu'à une heure du matin Mais on ne voyait pas le temps passer Tellement qu'on s'amusait Qu'on prenait du plaisir Ah ben, il y a une bonne ambiance Ah oui, vraiment Une très très bonne ambiance Et puis, c'était travailler avec des mecs Donc bon, j'ai fait ma petite place Non, mais ça s'est très très bien passé Vraiment Bon, Ophélie, plutôt sympa Alors, ça marche bien aussi Parce que ce teaser, le but, c'est de ramener Alors, ça marche pas mal C'est de ramener des concurrents Donc on est aujourd'hui à 26 vidéos en un mois Donc ce qui est plutôt pas mal On rappelle le principe On rappelle le principe Donc c'est pour les jeunes de 11 à 25 ans Il faut réaliser une vidéo sur le thème J'ai fait un rêve Et donc, là pour l'instant 26 vidéos en course Mais on en attend beaucoup plus, évidemment Et par contre, une petite alerte pour les concurrents Parce qu'on a eu plusieurs vidéos Qui dépassent plus de 3 minutes Alors sachez que si ça fait plus de 3 minutes Vous ne serez pas sélectionné Ophélie a son chrono, attention Attention, j'ai vu 3 minutes 16 Ce n'est pas possible C'est 3 minutes, 3 minutes Donc ça pourrait les pénaliser en fin de parcours Même si la vidéo est diffusée Ça pourrait les pénaliser 25 ans, on l'a dit, révolu Info intéressante pour Marie Alors on peut filmer avec son smartphone Avec son caméscope Avec sa petite caméra Avec sa GoPro Avec son appareil photo Avec une caméra de pro Avec un smartphone Voilà, c'est l'intérêt aussi C'est vraiment très large On peut faire ce qu'on veut Et puis après, à chacun de se démarquer Sur la thématique J'ai fait un rêve Donc on a des choses Qui partent dans tous les sens Mais c'est ça aussi qui est intéressant Avec de la musique aussi Si on peut mettre un peu de bonheur De la musique libre de droit Libre de droit Voilà, parce que ça c'est pareil Pas mal de candidats nous posent des questions Mais non, vous ne pouvez pas utiliser La chanson de Rihanna que vous préférez Puisque... Si on lui demande Ah bah vous pouvez essayer De lui demander à Rihanna Je ne suis pas sûre qu'elle réponde Mais essayons, essayons Pourquoi pas Si elle donne son accord Ça fera toujours des vues sur sa vidéo Ou on demande peut-être à la taff C'est peut-être l'affaire de Marie Parce que vous connaissez bien La musique, Marie Garnier De la Secret Place Taff, ça veut dire déjà ? Tout à fond Tout à fond Et tout à fait Et vous avez un guide Qui sort régulièrement Un petit magazine gratuit déjà ? Ouais, le taffeur C'est un bimestriel gratuit Qui sort Bah on est au numéro 48 déjà Et c'est pas que l'actu, culture De la Secret Place Ça va... Vous ratissez large Ouais Donc en fait On a une partie Une partie agenda Avec des dates de concerts De... De Marseille Pardon De Marseille à Toulouse Et bah avec 1000 dates de concerts à peu près Et une partie Agenda Pardon Actualité Excusez-moi Pardon C'était dans mon texte Et musicale Avec Avec des chroniques de CD Bah toute l'actualité musicale En général La programmation de la Secret Place Evidemment C'est un petit guide qui est gratuit aussi Ouais Totalement gratuit Ouais Et en parlant de la programmation Bah on va donner quelques petites dates Radio Moscou Le 20 février Secret Place à Saint-Jean Ouais Ouais Le 20 février Donc 10 euros adhérent Donc c'est un groupe De rock Blues Psychédélique Donc c'est un peu Rétro Ça fait très 70's Bah ça inspire Des artistes Comme Jimi Hendrix Groupe américain Ouais C'est ça Groupe américain Il y a quand même du bon monde aussi Dans une petite salle A Montpellier Ce groupe américain Qui vient Ouais ça va Et puis ils ont été repérés Rapidement par le chanteur Des Black Keys Donc Van Auerbach Qui a produit un de leurs albums Justement Donc voilà Et le guitariste Parker Criggs Est considéré comme un des meilleurs guitaristes du moment Donc voilà Bon rendez-vous pour cette belle soirée Ce sera le 20 février Et le reste de la place Qu'est-ce que vous faites le dimanche 24 Pascal ? Je dors Il dors Moi je vais à la Secret Place Pour aller voir Yuka Sub Alors ça c'est un vieux groupe Punk des années 70 Ah ouais ouais C'est un des groupes pionniers Du punk Donc ils sont formés en 76 Et donc ça fait Ça fait déjà Ouais 36 ans Qu'il existe ce groupe Et donc Ouais 1976 C'est le dimanche 24 Donc à la Secret Place Vous mettez combien de temps en général Pour prendre contact avec eux C'est sur un an C'est sur plusieurs mois Disons Réservez votre date à Montpellier Est-ce que c'est Marie qui appelle ? Comment ? Vous appelez vous directement La prod ou ? Non Non Elle elle gère Oui Elle s'occupe de la com Voilà Le 8 mars on termine ? Par les Alphrix Donc c'est un concert de Psycho Billy Horror Punk D'où le style très très travaillé Et puis c'est un groupe assez récent 2009 2009 c'est exactement ça Et là ce sera effectivement Pour cette belle soirée Le 8 mars C'est un concert gratuit adhérent D'ailleurs Allez on écoute On regarde Je fais 2 à 4 par mois Voilà Le 8 mars Ils y vont sur le maquillage Dans le clip hein Ah oui oui Ce sera la même chose Ce jour du concert The Frick's Le 8 Et on applaudit Marie C'était sa première télé C'est pas facile Vraiment Marie Elle va remenir Attention qu'il est bon On va s'entraîner Sarah vous étiez stressée Devant la caméra Dès qu'on a lancé le clap Ça y est faut y aller Faut tourner Un peu Oui Bah c'est encore une avant première Et donc oui Tandis que Bouia Bon bah c'est la routine non ? Pas tout à fait mais ça va Bon Pascal aussi La première fois Dès qu'on joue un premier Ouais un premier one man show La toute première Il y a toujours un peu le stress Il y a toujours un tout petit peu Mais surtout le The first Bah ouais ouais il y a toujours Mais c'est pas que la première Enfin moi personnellement J'ai jamais fait le one man show Mais tous les spectacles Que j'ai pu faire J'ai toujours eu le track Que ce soit la première en présentation Voir la dernière Le plus dur c'est quoi ? D'oublier son texte ? Non ça c'est facile à faire Oublier son texte Non non c'est Le plus dur c'est de pas le montrer au public Chocolat chaud Oui Alors ça c'est un nouveau spectacle Nouvelle création Exactement Et ça va être tous les premiers mercredis du mois Au théâtre de la chocolaterie De la chocolaterie Donc pour le nom Bon déjà c'est déjà pas mal Oui C'est pour ça que ça s'appelle comme ça Voilà c'est vrai ? Exactement C'est ça en fait C'est pour ça Oui en fait ça fait comme ça Voilà Et donc du coup c'est un peu Une soirée café théâtre Old school C'est à dire que c'est vraiment Comme ça se faisait dans la tradition Du café théâtre Voilà on retourne aux sources On écrit les sketchs nous-mêmes Et on les interprète Donc on est tous auteurs Et interprètes des sketchs Qu'on va jouer ces soirs là Voilà c'est pas de one man C'est une série de sketchs C'est une série de sketchs Ou alors on a mis des écritures en commun Et en fait moi ce que je voulais vraiment Retrouver dans cet esprit de scène C'est se retrouver les sources Celles qui m'ont alimenté moi-même Quand j'étais enfant Et qui ont été mon enfant C'est les premières sources du café théâtre C'était le café de la gare Avec des sketchs en semi-happening Avec des textes à moitié su C'est à dire qu'on va être pas mal sur l'impro Parce qu'au niveau des répètes C'est la semaine prochaine On a un peu dû Oui on n'a pas encore écrit Ah oui d'accord Avant le 6 février c'est pas mal Non c'est pas vrai On a répété toute la journée On a répété toute la journée Mais voilà Mais pas ça Alors ça parle de quoi justement Les amis chocolat chaud ? De la vie de tous les jours ? C'est quoi des petites séries de sketchs De la vie quotidienne ? Alors il y a de tout Il y a autant des sketchs Qui sont inscrits dans notre culture contemporaine Sur les administrations Enfin Ou tout le genre de choses Qui peuvent inspirer l'humour Mais il y a aussi des sketchs Qui se passent au Moyen-Âge Il y a des sketchs Qui se passent dans le futur Et Il y a des sketchs On ne les a pas un cri encore Et voilà En fait l'originalité du spectacle C'est aussi qu'entre les sketchs Il y a un fil rouge C'est-à-dire que Bon on ne peut pas trop dire ça à la télévision Devant les millions de téléspectateurs Qui nous regardent Mais Entre chaque sketch Il y aura des petites scénettes Qui nous mettent en scène nous-mêmes C'est-à-dire qu'on n'est plus les comédiens On n'est plus en train de jouer des rôles Mais on est nous-mêmes Dans un lieu bien déterminé Et donc en fait Du début du spectacle jusqu'à la fin Il y a les sketchs sur scène Et en dehors de la scène Il se passe aussi des choses Assez surprenantes C'est quoi ? Pascal dans les transports ? Pascal à la préfecture ? Pascal c'est quoi ? Et non En fait On ne peut pas vous dire Enfin je veux dire Après il y a des gens Qui vont écrire dans les journaux Tout ça Une petite exclue Pour ces millions de téléspectateurs Pascal En fait ça se passe dans un bar Bah voilà On a commencé par là La bonne humeur est là On ne peut pas tenir un secret C'est dur C'est vrai que dans les bars On a des conversations de bar Justement Et c'est vrai que le prétexte On cherchait un moyen De lier les sketchs Sans passer par le noir Musique, lumière Et on enchaîne les sketchs Donc effectivement On s'est mis un petit fil rouge Qu'on a écrit à la volée à peu près Et qui nous met en scène nous En tant qu'être vivant Et plus comédien Dans la vie de tous les jours Voilà C'est l'un d'entre nous Qui tient le bar Et nous on est des habitués du bar Et contrairement aux brefs de comptoir Par exemple Qui sont des récits sur la vie Tout ça C'est pas du tout ça C'est nous-mêmes C'est notre vie C'est ce qui nous arrive Enfin voilà C'est des échanges C'est votre vie à vous ? Un petit peu Un petit peu Et c'est le chocolat chaud Vous êtes 5 sur scène Je précise aussi Oui Christophe Koujoun Kevin Bourge Jean-Chris Pascal et moi-même Et c'est donc Quartier près d'Arène À Montpellier La première représentation C'est le 6 Merci Février Il n'y a pas de nana quand même 6 mois 6 à la régie Ah comme d'habitude En coulisses Justement elle disait Que c'était un spectacle 100% testostérome Oh Catherine Et Céline Donc va faire la régie Du coup Et ces quartiers près d'Arène Première représentation Le 6 février Entre 12 et 15 euros Autre spectacle Il fait que la crise C'est les dernières représentations Qu'est-ce qui se passe ? Les tarifs c'est pas ça Les tarifs C'est encore moins cher À mon avis C'est 10 et 8 Entre 10 et 8 Pardon Entre 10 et 8 10 tarifs plein 8 Parce que c'est la crise Et parce que fuck la crise Et parce que c'est votre C'est vos dernières représentations Ah oui alors fuck la crise Là on est triste On est super triste Il paraît que ça marche bien Non c'est pas pour ça Qu'on est triste On est triste Parce que ça s'arrête ce week-end Ouais Voilà On va jouer les dernières représentations Ce week-end Et justement pour les dernières On joue deux fois D'habitude on joue à 19h15 Donc quatre fois Et oui deux fois par soir C'est ça Et donc on va jouer à 19h15 Et 21h15 Toujours au théâtre de la chocolaterie Exactement À Montpellier Quartier Perrin d'Arène Venez voir cette pièce Qui voilà Après on la jouera peut-être à Paris On va la jouer Oui à New York À l'Est À tous les endroits Lui en version française Qu'est-ce que les prix ? Les prix 15, 12 et 8 Très bien Numéro complémentaire Bon merci les amis D'être venus sur le plateau Merci à vous On se retrouve dans un instant Merci Marie pour taf tout à fond Et on se retrouve avec nos deux fils rouges Et Garmotion Après la pub A tout de suite sur TV Sud